Des coups de feu et un blessé parmi les militaires. Heureusement pour l'homme, c'est une reconstitution pour les yeux de Stephen Van de Putt, le nouveau ministre de la Défense, venu ici en reconnaissance, comme on dit dans l'armée. Cet hôpital de campagne a été dressé pour l'occasion juste à côté de l'hôpital militaire de Néderhoverenbeek. L'équipe de direction est au petit soin avec le nouveau ministre. Il faut dire que l'avenir de l'hôpital est plus qu'incertain, menacé par des restrictions budgétaires. Nous n'avons pas fait part de notre inquiétude parce que quelque part nous ne sommes pas trop inquiets. Il y a beaucoup de déclarations, il y a surtout une phase d'analyse qui doit se passer maintenant. Cette phase d'analyse va et on lui a présenté différentes options et différents modèles potentiels qui maintiennent une activité sur le site. Ce site justement sera-t-il préservé et son activité maintenue et à quelle échelle ? Pour Stephen Van de Putt, il est trop tôt pour se prononcer, mais les restrictions budgétaires pour la Défense sont bien d'actualité, souligne le ministre NVA. Les restrictions budgétaires sont vraiment un défi. Il faut étudier tout, c'est ça un petit peu que je dois dire. Il y a des compétences ici à l'hôpital qui sont vraiment top du monde. Alors je crois bien qu'il faut regarder comment on peut les maintenir, les conserver, mais il faut étudier de quelle façon. Pas de promesses pour l'instant. Je ne fais aucune promesse aujourd'hui, pas pour la composante médicale. Ni pour les autres d'ailleurs. La visite s'est terminée au pas de course. 1h30 montre en main. Dans les jours qui suivent, le nouveau ministre devrait partir en reconnaissance vers d'autres secteurs de l'armée.